Vous croyez vivre en démocratie ? Écoutez ça. Depuis qu'on est petit, on dit qu'on vit dans une démocratie, que nous avons la liberté d'expression, etc. Mais c'est vrai jusqu'à un certain point. Puisqu'il y a des sujets qu'on ne peut même pas aborder, qu'on ne peut même pas évoquer, sans être traité de tous les noms. J'ai dressé une liste de plusieurs sujets, de huit sujets, qu'on va passer en revue ensemble, des sujets que les médias n'abordent jamais. Mais le premier sujet est celui de l'euro et de l'Europe de manière générale. Mais ça, c'est surtout vrai en Belgique. En France, il y a un peu plus de débats, mais en Belgique, il n'y a pas de débat. L'euro, c'est magnifique. Notre pouvoir d'achat a augmenté. L'Europe, il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de lobbying. Il n'y a pas de groupe de pression. Tout marche pour le mieux. Circuler, il n'y a rien à voir. Comment peut-on encore dire que nous sommes en démocratie ? S'il n'y a pas de réel débat, est-on encore en démocratie ? Alors que l'économie est un sujet clé et la construction européenne également. Deuxième sujet qui a un rapport avec l'Europe, c'est l'OTAN. L'OTAN, l'organisation du traité atlantique nord. Il y a très peu de débats sur l'OTAN dans les grands médias, que ce soit en Belgique ou en France. En Belgique, il y a des bases militaires américaines. Personne ne les remet en compte. On n'en discute même pas. C'est devenu normal. Avec l'OTAN, chaque fois que les Américains font la guerre, on est entraîné par eux. L'Europe, l'Union européenne est la première zone économique mondiale, mais est protégée par les Etats-Unis. On a quand même les moyens, je pense, d'assurer notre propre protection, notre propre sécurité. Un OTAN européen, ça serait peut-être une bonne idée. Mais il n'y a même pas de débat, on ne pose même pas la question. Notre vassalisation par rapport aux Etats-Unis est tout à fait normale et naturelle pour certains médias. Restons dans le domaine de la géopolitique. Parlons de nos rapports avec la Russie. Là, ils en parlent uniquement d'un point de vue. La Russie est l'ennemi, la Russie c'est encore l'Union soviétique, c'est le grand ennemi, etc. Il faut boycotter ce pays. Mais en boycottant ce pays, est-ce qu'on ne pousse pas la Russie vers la Chine ? Est-ce une bonne stratégie ? On devrait quand même se poser ce type de questions, mais on ne les pose même pas, très peu. C'est normal, la Russie c'est l'ennemi, on les pousse vers les bras de la Chine. Alors que la Russie c'est quand même aussi un pays européen en grande partie. Toujours dans l'international, Trump. Il n'y a pas de débat sur Trump. Trump est un imbécile avec une coupe bizarre. Ses partisans sont des imbéciles. On ne sait pas comment il a fait pour gagner, alors qu'il avait quasiment tous les médias contre lui, tout Hollywood, la Silicon Valley, Google, Facebook, etc. Ils étaient tous contre lui, il a gagné. Mais quand même, c'est un imbécile. Et ses partisans ont simplement voté pour lui parce que ce sont des imbéciles. Voilà, ça c'est le niveau de l'analyse politique en Europe et en Occident de manière générale. Circuler, il n'y a rien à voir. Maintenant, on va parler d'un autre tabou. Je pense même que c'est le tabou des tabous. Il n'y a pas de débat là-dessus. C'est la question de l'avortement. En Belgique, il y a une polémique sur la prolongation du délai pour avorter. Ils veulent passer à 18 semaines. 18 semaines, c'est-à-dire 4 mois et demi. La moitié d'une grossesse. Et donc, ils veulent rallonger jusqu'à cette période. Et tous ceux qui sont contre sont traités de conservateurs, d'archaïques, d'ennemis des femmes, etc. Même les femmes qui émettent certaines critiques sont traitées de traite, etc. Il y a une grosse pression de la part des féministes. Et on ne peut même pas discuter cette question. Alors qu'en Belgique, on est à 1,62 enfants par femme. On est en dessous du seuil de renouvellement. Peut-être, est-ce qu'il ne faudrait pas privilégier l'adoption plutôt que l'avortement ? Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire. Mais on ne peut même pas poser la question. On ne peut même pas poser la question. Il y a une chape de plomb. C'est un sujet interdit. Des bains interdits. Un autre sujet hyper tabou est celui de l'immigration. On ne réfléchit même plus là-dessus. On ne regarde même plus quelles sont les capacités d'accueil du pays en matière de logement, en matière d'infrastructure, en matière d'énergie. Et on ne se pose pas non plus la question de la qualification des immigrés. Parle-t-il la langue ? Ont-ils des diplômes ? Ont-ils des compétences ? Aujourd'hui, nous sommes dans une société de plus en plus technique, technologique et on a besoin d'experts. Il y a une compétition mondiale pour attirer les cerveaux, les compétences. En Europe, de manière générale, on ne se pose pas ces questions. Contrairement à ce qui se passe dans les pays anglo-saxons comme les États-Unis, le Canada, l'Australie, etc. Nous, on ne peut pas débattre. Nous, on ne débat même pas là-dessus. Un autre sujet tabou de notre société est le réchauffement climatique. Les médias passent leur temps à dire qu'on va tous mourir demain alors que les scientifiques ne sont pas tous d'accord entre eux. Il y a plein de scientifiques en France, en Belgique, aux États-Unis, en Angleterre, au Japon, en Australie, etc. qui ne sont pas d'accord avec cette ligne-là et qui débattent entre eux. Mais dans les médias, il n'y a pas de débat. Il n'y a aucun débat. Quiconque n'est pas dans la doctrine médiatique à traiter de climato-sceptique alors qu'il y a très peu de scientifiques qui sont sceptiques par rapport au réchauffement climatique. Il dit simplement que ça a déjà eu lieu dans le passé. Dans le Sahara, avant, il était vert. Il y avait de la verdure. Aujourd'hui, c'est un désert, un océan de désert. Il y a déjà eu des réchauffements climatiques par le passé. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est l'impact de l'homme dans celui-ci. Mais on ne peut même pas sortir de l'idéologie dominante, de la pensée unique. C'est vraiment la dictature. La dictature. Le autre sujet tabou sont les subventions des médias. Je parle notamment des médias privés. Ce sont des médias qui appartiennent en général à des millionnaires, à des milliardaires, et qui sont subventionnés par nous, par les contribuables. On ne sait pas pourquoi. Alors qu'ils appartiennent à des milliardaires. Ils n'ont qu'à mettre leur argent s'ils veulent les subventionner. Et ça, ils n'en parlent jamais, quasiment pas. C'est normal, je les comprends. Ils défendent leur steak. Il ne faut pas attendre les médias de masse pour traiter cette question. C'est normal. J'ai pris quelques sujets. On pourrait en prendre beaucoup plus. C'est simplement pour montrer que la liberté d'expression, la démocratie, etc., est en panne, et que la propagande n'est pas uniquement le monopole des dictatures, mais qu'il y a aussi des démocraties où il y a beaucoup de propagande, comme dit Noam Chomsky. Voilà, cette vidéo a pour but de remettre en question vos certitudes et que vous allez chercher un peu plus loin concernant tous ces sujets. Merci d'avoir écouté Pensez plus rien. N'oubliez pas à liker, partager, répander la bonne parole. À la prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo !